je vais commencer par présenter aujourd'hui le sujet c'est les conseils pratiques pour monter un groupe une section éducale alors ça va être un sujet très pratique je n'ai pas prétention évidemment à vous donner des recettes magiques ce sera essentiellement quelques principes et quelques conseils de bon sens et l'objectif c'est que j'aimerais que évidemment à la fin de ce topo vous donne des éléments pour réfléchir et que chacun d'entre vous alors peut-être certains ont déjà des groupes et que ça leur pas aide ça leur permet de les aider dans la gestion de ces groupes pour faire vivre ces groupes mais si plusieurs d'entre vous ne font pas encore partie d'un groupe ils participent s'ils ont un prêtre chez eux ou c'est vraiment l'objectif que j'ai de convaincre de vous convaincre de l'importance de participer à un groupe ou de créer son groupe en introduction pourquoi d'abord est-il important de monter un groupe ou de participer un groupe s'il en existe un et s'il n'existe pas donc monter un pourquoi c'est même capital pour l'action alors premièrement tout simplement quelque chose de simple là pour revenir à des principes généraux comme vous savez l'homme est un animal politique social donc nous n'existons pas en notre propre en tant qu'individu nous avons besoin de société évidemment la famille il y a des paroisses et tout un tas d'autres sociétés donc si on étudie pour les universités ou des groupes de travaux et là en la matière nous légitimistes ou intéressés par le légitimisme qui veulent faire en tout cas une action politique pour le roi il est essentiel donc de oublier à notre nature et donc d'avoir des groupes de sociabilité royalistes légitimistes dirigés vers l'action et si on n'a pas ces groupes ça restera juste des idées ou des discours mais pas bien plus évidemment comme vous le savez le combat légitimiste est intégral et à tous les niveaux donc on commence par travailler sur soi-même sur ses autres ressources sur ces sociétés avec auxquelles on appartient donc sa famille ses paroisses où on peut travailler en profondeur et autres évidemment son quartier sa ville son village donc on peut agir évidemment partout il faut agir partout et puis il faut qu'on s'agir par soi et sur sa famille et c'est une sorte de conversion politique donc on peut appliquer on peut changer et se restaurer partout et tout le temps et à commencer par soi donc on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour commencer ce genre de travail mais en attendant il est aussi important donc de fonder un groupe s'il n'existe pas près de chez soi ou participer à un groupe parce que sans groupe sans société sans sociabilité légitimiste il est virtuellement impossible d'agir sur le long terme pourquoi je vais essayer d'apporter trois raisons en plus pour vous montrer pourquoi il est si urgent et si capital de monter un groupe premièrement j'aimerais souligner le fait que jusqu'à maintenant nous profitons beaucoup disons du laxisme numérique sur internet qui a permis de diffuser des idées et de mettre en contact beaucoup de gens mais premièrement j'aimerais souligner que ce ce temps là est en train de finir et que les menaces digitales sont de plus en plus importantes et les libertés sur internet de plus en plus restreintes alors on le sent plus ou moins selon le point de vue où on agit mais en fait quand on tient des comptes sur les dix réseaux sociaux sur youtube on se rend compte que il ya de moins en moins de marge de manoeuvre et on se rend compte aussi que en fait surtout les systèmes même système de courrier électronique etc on est de plus en plus tracé et que pour faire la moindre chose de toute façon on est obligé de renseigner son numéro de téléphone donc en fait les différents systèmes etc ils lient toutes nos actions à une personne physique et ça augure rien de bon pour l'avenir donc en tout cas il faut savoir que quand maintenant l'anonymat sur internet n'existe en pratique de moins en moins et ça donne de plus en plus difficile de rester anonyme sur internet et on peut dire de moins en moins de choses et aussi on touche moins de choses ça c'est une première chose donc il faut pas se reposer dans le dans la dans la fausse sécurité d'internet il faut continuer à l'utiliser c'est pas la question c'est un outil très bien mais il est très possible que du jour au lendemain on puisse ne plus utiliser tout un tas de choses et ça arrive parfois déjà sur certaines sur certains outils après deuxième argument internet ou quelques réseaux lointains c'est bien mais ça ne suffit pas du tout il est important de créer des réseaux de proximité et de confiance et ça prend du temps avec des gens que vous connaissez ou que vous allez connaître en tout cas où vous êtes d'accord pour faire quelque chose ensemble c'est le début de la société une société qui est politique vous êtes vous réunissez pour un objectif commun la restauration le service du roi et même si vous connaissez pas ça permet d'avoir une vraie amitié pour le coup c'est la définition d'un amitié donc finalement des actes de volonté posé pour le roi pour la restauration et donc pour vos cas pour les camarades et comme ça de créer des réseaux de confiance de proximité et dans l'idée sans avoir des gens sur qui on peut compter de façon proche et donc aussi d'être plus indépendant par rapport aux outils numériques c'est toujours pareil il faut les garder ce type numérique c'est pas la question mais aussi disons les coupures générales de courant cet été et ben c'est pas grave vous avez votre groupe royaliste sur place et c'est très bien et puis dans un cas beaucoup plus critique je pense pas que ça arriverait tout de suite ce genre de choses mais dans un moyen terme il faut il faut se préparer au pire c'est la politique si c'est ça c'est d'être prévoyant s'il se trouvait que la situation se dégrade qu'on tombe dans une période de persécutions aiguë voire de guerre civile et ben toute façon dans ce genre de cas c'est toujours les réseaux de proximité qui sont ceux qui permettent d'une part d'agir d'autre part de se protéger et en tout cas de pas être isolé et quand on regarde l'histoire si la vendée a autant résisté et c'est aussi organisé c'est parce qu'ils avaient des réseaux extrêmement dense alors qu'ils étaient en plus de en plus familiaux en plus paro raciale en plus deux fois donc évidemment beaucoup de choses étaient détruites mais enfin il faut faire avec ce qu'on a et en tout cas la restauration c'est le contre la contre révolution c'est le contraire de la révolution pas une révolution contraire selon l'adage bien connu de joseph de maître et donc il est toujours bon de travailler en faisant en restaurant donc en faisant le contraire révolution donc en reconstituant des groupes des sociabilités traditionnelles royales etc évidemment rien le comme je le disais le lieu de travail privilégié c'est toujours sur soi d'une part sa famille d'autre part sa paroisse et sa localité mais dans tous les cas un groupe une section vraiment tournée vers la restauration pour ce but seul est quelque chose de vraiment utile parce que les autres sociétés même si on peut les on les travaille elles ont d'autres fins la famille à la fin de perpétuer une lignée d'éduquer les enfants de faire de bons chrétiens faire de bons sujets donc évidemment ça rentre aussi dans un combat réaliste la paroisse aussi mais ça part cette fin spécifique de la restauration et du service du roi voilà une section ducale ou un groupe royaliste à cette fin particulière ce qui fait que les gens qui se rassemblent autour de cette fin ben la société vit pour cette fin et les personnes de cette société là ni des liens pour cette fin et ça permet donc une action plus dirigée plus vers cette fin et quand les petits russeaux font les grandes rivières et les grands fleuves ce genre de groupe qui se constitue ça prend du temps mais une fois qu'ils sont constitués sont extrêmement forts parce que c'est aussi difficile à faire disparaître mais ça je vous expliquerai après mais ça prend du temps mais en même temps je compte je vous le montrerai il n'y a pas à attendre parce que comme c'est une décision et c'est une volonté de se rassembler pour une fin il suffit de le décider c'est comme j'allais dire presque j'exagère évidemment mais comme un mariage pour décider de se marier il faut le décider et décider avec la personne avec qui on se marier de se dire on va aller ensemble vers le même objectif et à la limite si on se connaît pas au début ça peut quand même fonctionner et troisième troisième chose aussi troisième raison pourquoi il faut monter un groupe donc les trois raisons c'est que il y a les menaces digitales etc donc il est important d'avoir un réseau de proximité et de confiance absolument réelle et incarnée et troisième troisième raison c'est aussi l'importance de se former en profondeur et pour ça aussi c'est vraiment important d'avoir un groupe où on puisse s'encourager et apprendre en faisant parce que bon la formation c'est une formation qui évidemment d'une part doctrinale ou intellectuelle mais ça à la limite on peut arriver à le faire tout seul mais c'est aussi une une formation à l'action et quand je dis action ça peut être tout 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 et par définition on apprend ça en faisant donc je vous l'expliquerai après mais ça il faut être très très rassuré c'est que c'est pas inné c'est pas inné donc on apprend à vivre en groupe en vivant en groupe on apprend à diriger un groupe en dirigeant un groupe on apprend la sociabilité en étant une société etc donc c'est important d'avoir un groupe excès sur la fin d'une restauration de se former donc sur la doctrine etc ça soit une vraie fond formation profondeur et que petit à petit sur nous mêmes et sur les gens autour qui sont intéressés et ou qui sont déjà très réalistes que la conversion se passe vraiment en profondeur que ce soit pas juste superficiel pas juste des paillettes pas juste des sbrouf et on sait très bien que toute façon dans l'histoire même si à un moment donné il faut avoir une adhésion des gens enfin l'adhésion des gens elle arrive toute seule une fois que la réalité force à cette adhésion mais enfin ceux qui font changer les choses qui amènent la restauration c'est ceux qui ont une vision claire ont une détermination impressionnante enfin forte et savent où ils vont ils sont prudents forts tempérants et juste parce qu'on n'est pas des révolutionnaires donc c'est pas le but du jeu c'est pas de c'est pas de de mettre l'anarchie ou quoi c'est de le faire de façon de façon contre révolutionnaire et c'est toute la difficulté et donc ça demande une pratique parce que ça c'est on se trompe c'est normal une formation pour savoir ce que c'est que ça que le roi que la réalité que servir le roi que ce qu'on portait comme sujet etc donc c'était l'introduction pour vous montrer à quel point il est important capital de fonder des groupes et autour de vous d'appeler à fonder des groupes de participer à des groupes s'il y en a déjà mais à l'heure actuelle il y en a deux pendant une section du cas il y en a plus en plus mais il y en a encore peu donc je il est très probable que dans votre rang où vous êtes n'est pas forcément de section mais s'il y a une section d'y participer ou d'en fonder une en fonction de ce qui est possible voilà donc donc maintenant je vais être je vais entrer dans un développement plus pratique alors comment commencer disons que vous voulez fonder un groupe alors si vous en avez un qui existe vous pouvez participer c'est c'est déjà bien alors de toute façon c'est juste des règles de bon sens que je vous donner un coup des principes disons donc ça s'applique à la réalité que vous avez autour de vous et il faut l'adapter c'est pas ça se plaque pas comme ça sur la réalité ça dépend la réalité de de qui vous avez autour de où vous êtes qu'est-ce qui est réaliste aussi vous avez si vous vivez dans un village et que vous pouvez vous réunir dans cinq minutes évidemment c'est bien plus simple que si vous avez des contraintes de distance et qu'il faut adapter en fonction mais et là pour le coup les outils numériques sont aussi une aide c'est très important de se réunir physiquement ça c'est clé mais ça peut permettre aussi de trouver des moyens pour voilà pour créer un réseau local parce que l'idée c'est qu'une fois qu'il y a un réseau local et s'il y a des réseaux locaux un peu partout ça fait une sorte de mariage sur tout le territoire et ce sont ces réseaux là qui quand il y a quelque chose à une réaction à faire peuvent faire l'action et de façon coordonnée il n'y a pas de secret et ça ça peut être et dans l'histoire ça a toujours fonctionné comme ça ainsi voilà toute organisation humaine qui veut faire une grande action politique qu'à un moment donné elle a besoin de de réseaux et et à terme l'idéal c'est que le réseau est suffisamment puissant pour que quand il y a une action précise qui est décidée ben que l'action soit prise partout à peu près en même temps et que ça avait un effet assez massif et ça peut être ça c'est quelque chose de l'eau naturelle j'allais dire donc quand c'est bien utile alors ça on connaît très bien quand c'est mal utilisé parce que depuis deux siècles que ça soit les francs-maçons que ça soit les jacobins que ça soit ils ont été très forts pour faire ce genre de noyautage etc mais c'est pas parce que c'est mal utilisé que c'est un mal en soi c'est aussi très bien utilisé et inversement je pense qu'historiquement ça a été souvent autour des paroisses etc mais c'est parce qu'il y avait ces réseaux qu'il y a eu de la résistance contre l'involutionnaire etc et je pense que notre époque où on a une sorte de désintégration de la société ce genre de sociabilité politique tournée vers l'action est devenue quasiment inexistante et même la génération plus jeune dont je fais partie on a perdu je pense cette culture là et on n'a pas forcément appris ou été formés donc il est encore d'autant plus important d'y participer après je sais qu'il y a des régions où c'est resté un peu plus fort dans l'ouest etc mais quand même donc si vous voulez commencer donc premièrement ce qui est important c'est qu'il faut commencer et à un moment donné il faut commencer et vous n'avez pas enfin tout est possible si vous pouvez faire ça tant mieux mais a priori en fonction de où vous êtes vous n'allez pas monter un groupe de 100 personnes comme ça par une baguette mystique d'ailleurs c'est pas forcément conseillé il vaut mieux être pour le genre de section dont je parle c'est bien d'avoir un petit groupe et qu'ils se connaissent de mieux en mieux et ensuite pour des choses plus grosses ça peut être enfin quand ça se développe c'est très bien de le faire mais c'est encore autre chose vous avez la possibilité il ne faut pas hésiter mais je pense que la plupart d'entre nous nous sommes plutôt confrontés à des situations où nous avons l'impression d'être très minoritaires donc pour commencer qu'est-ce qu'il faut déjà il faut être deux et ce que j'insiste c'est que deux suffit il n'y a pas besoin d'attendre à être 25 pour faire une société il faut au minimum être deux et à un moment donné il faut bien commencer donc ce qui est important c'est de trouver quelqu'un qui est aussi très motivé et puis là après commencer et ensuite ben si dieu veut avec le travail et l'opiniâtreté petit à petit vous devriez avoir des gens qui se graffent voilà c'est juste pour vous donner un exemple mais ici au japon quand on a commencé on était deux et les deux c'était mon épouse et moi donc à priori on partait pas voilà mais maintenant on a une quinzaine de membres réguliers donc voilà c'est mais ce qui est important c'est qu'une fois que ça existe déjà vous vous formez donc c'est jamais perdu ça c'est important de se le dire et c'est important même si c'est déjà en par exemple là c'est quelqu'un de la famille je dirais ou autre même si vous êtes déjà convaincu etc le fait de monter un groupe ben vous vous mettez dans la fin vraiment de la restauration vous sortez un peu des à ce moment là des autres sociétés et là vous vous dirigez à cette fin donc ça permet de développer l'esprit voilà de l'action pour la fin de la restauration pour le service du roi premier conseil si je peux dire pratique c'est que pour fonder il suffit d'être deux voilà si vous êtes plus tant mieux il suffit d'être deux voire pour commencer c'est pas forcément plus mal d'être peu au début parce que surtout dans le monde actuel où on aime beaucoup la superficialité et où les gens aiment la superficialité et avec ces histoires de partis politiques tout ça voilà si vous êtes 10 commencez à 10 il n'y a pas aucun sur ça il n'y a aucun souci mais après deuxième point et là c'est aussi important c'est que il faut avoir un chef que ça soit le créateur ou pas peu importe et il n'y a pas besoin d'être doué il faut juste que ça soit clair et le chef d'ailleurs n'est pas forcément celui qui va tout faire mais c'est celui qui va prendre les décisions essentielles quand on se réunit qu'est-ce qu'on fait ou si un programme a décidé après il peut tout déléguer c'est toujours pareil mais c'est important d'avoir une société hiérarchisée on n'est pas justement nous ne sommes pas ni des loges francs-maçons ni des jacobins ni sur un réseau social où soit disant tout le monde est égal alors en fait en pratique dans tous ces groupes qui sont dits démocratiques c'est pas du tout démocratique en vérité il y a quand même une hiérarchie qui se fait mais sauf qu'elle n'est pas assumée donc ça se fait par derrière ou par des disputes mais ce qui est important nous on n'est pas ça on est des contre-révolutionnaires donc dès le départ d'avoir une hiérarchie claire donc en pratique un chef un chef absolu etc troisième conseil que je donnerai c'est de se choisir un saint patron alors ça semble peut-être je ne sais pas mais je pense que c'est très important parce que donc c'est quand même un don d'une idée on sait que les sociétés ont des anges, le gardien et qu'on peut aussi consacrer ces différentes sociétés à des saints ou des anges particuliers d'où aussi l'importance de fonder un groupe quand on fonde un groupe pour une femme particulière on peut le consacrer à un saint patron ou à un ange gardien et donc on reçoit des grâces donc juste déjà juste une sorte que pour ça il y a un avantage surnaturel évident à monter une société et c'est aussi très beau dans le sens où on peut décider de fonder des sociétés politiques voilà pas toutes hein la famille enfin la famille est naturelle et quand on est dans une famille on ne le choisit pas enfin quand on fonde une famille on le choisit quand même donc le bon Dieu nous donne une participation dans la fondation de ces sociétés et donc quand on décide d'en fonder une même si elle est petite il faut être un mais on ne cherche pas à faire le buzz c'est pour ça c'est avoir un travail de fond efficace et de fonder et de nouer des vraies amitiés politiques et bien le fait de fonder une société un petit groupe donc une section c'est une vraie action et ça a des vraies efficacités aussi surnaturelles voilà et donc je conseille vraiment de choisir un seul patron voilà après quatrième conseil aussi très pratique mais c'est très important je pense c'est de fixer une régularité d'avoir un minimum syndical de réunion il faut que ça soit réaliste si c'est trop souvent et que les gens ne viennent plus c'est pas la peine mais il ne faut pas non plus que ça soit juste une fois par an évidemment idéalement je pense que pour que ça prenne une fois par mois est un bon rythme voire plus évidemment si vous êtes si c'est mais il faut que ça soit réaliste c'est toujours pareil si vous vivez tous dans un même village et que vous êtes un semi-tapier évidemment on pourrait très bien imaginer vu qu'une fois par semaine est tout à fait faisable mais je pense que pour que ça fonctionne enfin pour que ça prenne disons que ça se développe une fois par mois est un bon rythme si c'est trop compliqué ne serait-ce qu'une fois tous les deux mois une fois par trimestre c'est déjà pas mal mais en tout cas de fixer une régularité minimum et de s'y tenir même quand il y a des coups durs même s'il y a des moments de solitude une fois que vous avez fondé un groupe de toute façon en général au début il y a une petite ligne de miel c'est toujours bien c'est con pour le mariage et puis après ça se tasse un peu donc il faut il faut compenser par des actes qu'on pose et pour un groupe de ce genre là c'est les réunions tout simplement enfin ou les rassemblements et donc une régularité minimum enfin une régularité pour les réunions disons ordinaires et je pense c'est quelque chose de très important et comme ça ça permet aussi parce que vous aurez certainement dans le groupe des personnes qui sont très au centre et puis des personnes plus à l'extérieur par exemple c'est de fixer une régularité et puis fixe temporellement le plus possible par exemple je sais pas moi le deuxième samedi du mois le premier mercredi du mois ou n'importe petit à petit aussi ça permet de fixer dans la dans les participants vous voyez ah oui ce jour là dans le mois c'est le jour du groupe royaliste donc ça habitue les gens alors que quand on change tout le temps en fait personne ne sait jamais quand ça se passe et vous aurez moins de gens aussi ou ça 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 mais si vous fixez et nous on est contre et vous le tien donc on aime bien ce qu'il tabbe mais enfin bref quand c'est fixe c'est vrai que ça vous donne déjà un objectif simple à remplir de faire ces réunions et ça habitue les gens ça habitue voilà ah c'est le jour c'est le jour du groupe royaliste voilà et donc ça permet de vous rappeler sans faire grand chose de vous rappeler de rappeler aux membres ou même à des gens plus extérieurs voilà c'est votre jour et ça aide ça aide aussi pour l'organisation c'est qu'une fois que c'est fixé après c'est comme une règle j'allais dire pour un moindre il suffit de s'étenir il suffit parfois c'est pas facile voilà il faut être réaliste c'est pas on peut il faut pas être complètement intransigeant enfin je veux dire il faut être réaliste il faut pas être pharisien mais ce genre de petites choses c'est important c'est important dans la régularité c'est du bon sens ce que je dis mais voilà c'est toujours bon de le dire après un cinquième point je dirais c'est ne pas se décourager c'est à dire ne pas avoir peur ou ne pas trop s'en faire le but du groupe déjà c'est de s'encourager de trouver des gens donc qui ont le même combat ou qui ne sont pas la même chose ou qui ont un peu la même flamme et donc normalement ça aide c'est pour s'encourager donc ça fait du bien aussi au moral normalement de se réunir de se dire ah oui on est pas tout seul etc mais aussi ne pas se décourager parce que forcément on se forme tous donc on aura tous des questions et puis on est des hommes donc on a des hauts et des bas donc il y a toujours des choses dans les relations humaines voilà mais il faut pas se décourager pour autant et voilà être au pilote souvenir que de toute façon ce qu'on fait là c'est pas pour se faire plaisir si on se plaisir tant mieux c'est important je veux dire c'est pas la question de ne pas se faire plaisir pour se faire plaisir mais le but c'est de servir le roi et la restauration donc quand il y a des petits des inconvénients qui arrivent bah tant pis et bon on continue voilà capitaine de si vous êtes le chef du groupe ou pas d'ailleurs peu importe si vous êtes le matelot c'est pareil vous avez un cap sur le bateau donc le capitaine il tient il continue à tenir le gouvernail et en avance et le matelot il continue à faire son boulot de matelot et en avance voilà on passe par dessus les petits les petits les petits désagréments qui forcément arriveront donc c'est pour ça aussi c'est il vaut mieux se dire que ça arrivera si ça arrive pas tant mieux ou est-ce qu'on s'arrive bah on s'envait que ça allait arriver donc c'est pas grave ensuite je dirais le dernier point donc dans le commencé c'est comme je l'ai dit c'est important donc d'avoir un petit groupe c'est aussi donc le but comme je dis c'est bon c'est la restauration de service du roi mais c'est créer donc un réseau local donc d'amitié politique il faut savoir alors il faut être clair dans l'objectif donc il faut pas avoir peur de l'affichier de le dire dès le départ que ce soit dans le nom avec le saint patron euh et dans les thèmes que vous traitez en même temps il faut pas avoir peur c'est pas on est pas un club d'initiés ou je sais pas quoi il n'y a pas d'initiation pour rentrer il faut être donc ouvert on est pas une formation on est déjà commun et en gros n'importe qui qui est suffisamment intéressé doit pouvoir participer il faut savoir être charitable charitable mais ça veut pas dire ne signifie pas ni faible évidemment ni laxiste il faut savoir être intransigeant et dire les choses clairement mais toujours charitable il faut jamais oublier je pense qu'on est plus ou moins tous dans ce cas enfin peut-être que quelqu'un a une chance exceptionnelle d'être né légitimiste dans sa famille et avoir été nourri au biberon entre la tradition catholique et le légitimisme mais je pense qu'aucun d'entre nous n'est dans ce cas là donc souvenons-nous que nous-mêmes si nous avons pu découvrir tout ça c'est grâce à des rencontres grâce à des bonnes personnes charitables etc il n'y a pas voilà c'est la restauration et c'est pas juste une formation intellectuelle c'est une formation en profondeur donc ce qui se voit dans les actions donc la façon dont ça doit être donc le côté un groupe où on forme l'amitié politique sympathique en même temps sérieux avec une fin claire et donc c'est important d'être ouvert puisque le but du jeu c'est quand même de convaincre de nouvelles personnes au légitimisme et d'approfondir nos formations et nos convictions ensuite pour je vais me regarder une deuxième série de petits conseils ce serait l'organisation pratique ça aussi ça va être des principes qu'il faut appliquer à vos réalités différentes donc la première chose c'est qu'en plus je vais parler de la régularité en plus de la régularité je pense que c'est important de définir une sorte de le mot est fort peut-être une sorte de rituel c'est à dire que typiquement je conseille ça parce que moi c'est ce que je fais en pratique je trouve que ça fonctionne bien mais ça peut être autre chose c'est de commencer et de finir par une prière en particulier à son sympatron si on a un sympatron c'est très pratique pourquoi je dis ça parce que alors surtout en France peut-être on aime bien on aime bien manger boire rire discuter tout ça le côté c'est très bien mais parfois aussi d'expérience il peut arriver que tout le monde se rassemble et puis on oublie pourquoi on s'est rassemblé et tout le monde commence à partir dans tous les sens et finalement la réunion qui était censée être légitimiste c'est devenu plutôt un bon repas festif bon c'est très bien mais enfin c'était quand même pas tout à fait ça au départ donc le fait d'avoir une sorte de rituel ça permet de rentrer finalement dans la séance et puis d'en sortir et après la séance oui très bien voilà un repas sympa on continue la soirée si c'est en soirée ou pas enfin voilà on fait comme on veut mais je pense c'est important d'avoir un petit comme ça rituel une prière au début à la fin peut être à pas mal pour dire ah là on commence c'est parti on se met en groupe c'est le chef qui ouvre et puis qui donne la parole à celui qui doit prendre la parole enfin il y a une sorte d'organisation une société organisée voilà et une fois que c'est fini c'est fini et puis après ça peut être plus détendu ce genre de petit rituel permet d'aider à ne pas oublier la fin ensuite pour le contenu quoi faire bon là aussi c'est en fonction des talents que vous avez mais ce que je me vais dire c'est qu'il n'y a pas besoin de voilà si vous ne savez pas trop quoi faire le plus simple certainement au début c'est de prendre une lecture suivie par exemple et c'est très simple une lecture suivie vous prenez un bon livre de formation légitimiste que ce soit l'introduction légitimisme de Vive le Roi du Joseph de Mestre pourquoi pas l'introduction à la politique naturelle de Maurras ou d'autres et puis faire une lecture suivie et ou commenter si vous savez pas quoi faire ou si vous ne sentez pas si il n'y a personne qui n'est à l'aise pour présenter vraiment quelque chose ou quoi ça peut être un bon moyen et c'est simple c'est vraiment très simple il suffit de lire donc ça apprend d'ailleurs on apprend à lire et ce genre de choses et puis après on commente on peut discuter sur ça ça peut être un moyen alors c'est évident si vous avez des talents des gens qui savent présenter faire des conférences ou qui ont des connaissances plus poussées et bien ils peuvent présenter aussi ce qui est bon c'est de prendre voilà c'est de prendre toujours un support ça peut être la révolution par exemple de Philippe Pichaud-Bravart voilà c'est un sujet historique vous prenez un support d'une autorité en la matière qui est solide et puis hop on y va ou de faire une recension d'un livre par exemple quelqu'un a lu le Clothilde d'Anne Bernay et il présente il partage ça aux autres pour leur donner les fruits de sa lecture voilà je pense aussi qu'il est important bon après ça ça dépend c'est pas forcément facile à faire d'inviter votre prêtre par exemple même s'il n'est pas spécial légitimiste mais si c'est pour les sensibiliser pour les former parce que souvent les prêtres sont contre-révolutionnaires naturellement j'allais dire mais pas forcément ils n'ont pas la formation politique dans leur séminaire et tout ça donc à un certain moment d'inviter le prêtre c'est très bien et c'est très bien aussi parce que ça permet de donner une certaine stature à votre groupe quand même un prêtre c'est toujours un prêtre en souten c'est toujours ça met le comment dire voilà la nationalité et puis aussi souvent ça peut aussi être une sorte d'acte de charité pour certains du groupe qui sont pas forcément catholique ou pratiquant et ben ça donne une collection d'apostolats pour le prêtre aussi donc moi je conseillerais d'inviter le prêtre et si vous pouvez pas inviter le prêtre en tout cas ce qui est bien comme action de base disons pour un groupe légitimiste c'est de demander des messes des messes de faire dire des messes aux prêtres aux prêtres pour les grands événements donc à minima le 21 janvier pourquoi pas le 16 octobre pour Marie-Antoinette aussi et ou d'autres jours la Saint-Louis ou pour votre groupe donc le jour de la Saint-Patron de votre groupe ce genre de choses c'est pas compliqué en fait à mettre en place en général ils sont très heureux les prêtres de le faire et troisième point c'est bon une fois que ça a été fondé que vous avez pris une sorte de rythme comme ça que vous avez votre votre noyau de base des personnes régulières que vous avez un déroulé qui fonctionne bien que vous avez vos formations qui suivent vos quelques messes ou vos quelques événements dans l'année comment se développer ensuite ce qui peut être bien dans un second temps c'est ça peut être en même temps c'est toujours pareil c'est inviter des gens de l'extérieur pour faire des présentations si vous vivez je sais pas moi en Anjou et que vous vous rendez compte que vous avez un Philippe Pichot un Anne-Bernet pas loin l'inviter une fois pour qu'elle vous fasse une conférence voir qu'il peut être rendu public de temps en temps ça peut être bien aussi c'est prendre contact avec les autres groupes qui sont autour et faire de temps en temps des choses communes que ça soit pas que de la formation d'ailleurs ça peut être une sorte de pèlerinage où aller visiter un lieu historique en rapport avec la Réauté ou etc ou quelque chose qui a à voir avec l'histoire locale dans l'endroit où vous êtes en France il y a tellement de richesses patrimoniales etc il faut en profiter il faut en profiter et ça peut être d'ailleurs une bonne activité de ne pas rester enfermé chez soi et d'aller visiter avec son groupe telle église tel château ça peut être aussi pas mal d'avoir une réunion enfin pas une réunion mais un moment dans l'année que ça soit un peu plus où vous faites une fête un peu plus enfin une fête un rassemblement un peu plus important un peu plus large où tout le monde fait l'effort de venir et voilà où on marque le coup et puis en fonction aussi de l'âge du groupe où il peut y avoir des sous-groupes il peut être intéressant en fonction d'aller prendre ensemble un permis de chasse voilà faire un peu de se former j'allais se former militairement c'est peut-être un peu exagéré mais enfin aussi de ce côté là en fonction de qui est dans le groupe si vous avez des militaires si vous avez des chasseurs si vous avez autre chose que eux aussi partagent leur savoir et s'aident à former parce que le jour où ça barde c'est pas mal de s'avoir des brouillées quoi je n'appelle pas à la fondation de groupes paramilitaires ne vous inquiétez pas donc en conclusion j'aimerais bien souligner l'importance de fonder des groupes et des réseaux locaux et des groupes locaux de ne pas avoir peur de le faire mieux vaut le faire et j'allais dire et que ça rate plutôt que rien faire que si vous faites rien il n'y a rien voilà c'est pas compliqué donc quand il n'y a rien il n'y a rien il est très important de se mettre tout sous le patronage et c'est-à-dire sous la protection de Dieu de Notre-Dame de patronage en fait de bien prier pour ça de ne pas se précipiter etc mais ne pas se précipiter ça ne veut pas dire rien faire et une fois qu'on a bien fait ce qu'il fallait dans le mode spirituel et bien après il faut faire l'action parce que ça ne va pas se faire tout seul voilà c'est tout on est là pour que ça se fasse justement et si nous on ne le fait pas si les gens qui sont là ce soir ne le font pas si les gens à qui vous pouvez en parler autour de vous ne le font pas qui le fera donc fonder fonder des groupes participer à des groupes n'ayez pas peur si vous vous ratez vous vous raterez mais c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on apprend et la deuxième essai ça réussit mieux parce que voilà on n'est pas obligé de réussir au premier essai surtout dans ce genre de choses on ne risque pas à nous vire à monter un groupe et voilà donc et puis aussi oui dernier point quand on est dans le cal je vous recommande je vous demande de fonder un groupe une section du cal et donc une fois que c'est fait d'en informer soit Loïc soit moi et afin qu'on puisse savoir où les groupes se forment et puis prendre contact avoir le contact avec les différents chefs et ça permet de de s'entraider parce qu'il ne faut pas rester seul s'il y a des difficultés de s'encourager et puis le jour où on a des actions ou des choses à faire descendre ben aussi on peut le faire au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il sous votre miséricorde nous nous réfugions Mère de Dieu nos prières ne les méprisez pas dans les nécessités mais du Dieu l'Angers délivrez-nous seul pur seul béni ainsi soit-il au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titres